Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la justice ivoirienne a mis en examen d'anciens proches de l'actuel président Alassane Ouattara, parmi eux Chéri Foussman et Lossé Mifofana, inculpés pour des crimes commis pendant la crise postélectorale de 2010-2011. Le président Théodoro Obiangueman Bazogo en visite dans la région du Wuelodzas en Guinée équatoriale. A cette occasion, le chef de l'État a annoncé sa stratégie de développement tout en lançant un appel à l'unité nationale. Semaine de la mode masculine en Afrique du Sud, l'objectif est de mettre en lumière les innovations, les tendances, mais aussi et surtout la production locale des designers. Des proches du président ivoirien Alassane Ouattara, inculpés par la justice, Le camp de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo salue l'initiative, mais s'interroge sur ses motivations au moment où la Côte d'Ivoire se prépare pour l'élection présidentielle prévue en octobre 2015. Les précisions de l'ISELSI à Kizimane. C'est la première fois depuis 2011 que des proches du président Alassane Ouattara sont mis en examen par la justice ivoirienne. Des anciens éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont soutenu l'actuel chef d'État ont été inculpés pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Il s'agit notamment de Sharif Ousmane et le sénif Ofana. Ces deux anciens commandants de zone ont joué un rôle important pendant la crise face aux forces de Laurent Gbagbo. L'inculpation du chef militaire proche du plan Ouattara, ou plutôt d'officier inclairci, on devrait dire, est le signe de ce que la justice ivoirienne a décidé d'aller jusqu'au bout de toute la procédure et de ne plus donner l'opportunité à la Cour pénale internationale éventuellement de se mener des affaires. Cela signifie que ni Simone Gbagbo n'ira, ni tout autre suspect dont la CPI aurait besoin n'ira à la CPI. C'est dans ce sens-là qu'il faut entendre les inculpations, qui ne signifient pas culpabilité, comme cela a été dit. Quelqu'un est inculpé, ça ne veut pas dire qu'il est coupable ou qu'il sera jugé coupable. La Fédération internationale des droits de l'homme salue cette initiative qui marque un rééquilibrage des poursuites judiciaires en Côte d'Ivoire. Les proches de Laurent Gbagbo, quant à eux, s'interrogent sur le bien fondé de ces inculpations. Je m'interroge surtout sur la portée de telles inculpations. N'est-ce pas pour faire échec en réalité à d'éventuelles poursuites de la CPI ? Ce n'est qu'à la veille d'élection et face aux déclarations de Mme Bensouda qui indiquait avoir débuté des poursuites, en tout cas de son enquête concernant le camp de M. Ouattara, que M. Ouattara tout d'un coup procède à la mise en examen, via la justice ivoirienne, à la mise en examen d'officiers proches de lui. Donc je pense qu'il ne faut pas être dû. Si dans l'absolu ça peut paraître une bonne chose, dès lors que les éléments leur sont reprochés, si c'est pour qu'au final ça aboutisse à un enlieu ou à un acquittement, ce serait grave au regard des graves crimes commis durant la crise postélectorale. Plus de 20 personnes sont concernées par ces inculpations, des anciens rebelles partisans d'Alassane Ouattara, ainsi que d'anciens fidèles à l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo. Notons que ces avancées judiciaires interviennent à trois mois de la présidentielle d'octobre 2015. Isaac Zida, de retour au Burkina Faso. Le Premier ministre a été accueilli par des milliers de manifestants venus témoigner leur soutien au chef du gouvernement. Sa démission est en effet actuellement exigée par ses anciens camarades d'armes du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. À cela viennent s'ajouter la hiérarchie militaire, ainsi que les partis de l'ancienne majorité au pouvoir, et en particulier les partisans de l'ex-président Blaise Kompahoré. En Guinée équatoriale, le chef de l'État Théodoro Obianguema Bazogo poursuit sa tournée à travers le pays. Ce lundi, c'était au tour du district Anisoc de recevoir le président. Un reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Polycarpo Edou Massa-Tsegui. Le district d'Anisoc, situé à l'ouest de la Guinée équatoriale, est une région à fort potentiel agricole. Il bénéficie du climat tropical, des grands étendus, des terres inexplotées, des forêts et des rivières. Malgré ce potentiel, le secteur agricole ne réussit pas à se développer dans la région. L'agriculture pratiquait encore une agriculture de subsistance. À Mongomo et à Bata, une grande partie de la production agricole qui se consomme dans les marchés proviennent du district de Anisoc. Anisoc produit tout type de culture. Il produit la banane plantain, le manioc, les cultures maraîchères avec une prédominance sur la banane plantain. Nous pensons que le gouvernement doit renforcer les agriculteurs avec plus de crédits. En visitant Anisoc ce lundi, le chef de l'État, Théodigo, Benguimambazogo, est revenu sur la politique de développement des infrastructures de base mises en place par son gouvernement. Une politique qui vise à doter les zones rurales des infrastructures routières, ce qui permettra d'écouler plus rapidement les produits agricoles. Le président Équato-Guiné a laissé entendre que le pays se développe pas à pas et qu'il était important de perserver les valeurs de paix et d'unité afin que ce projet arrive à leur thème. Il n'y a pas de lieu sur les territoires nationaux où on ne célèbre pas la transformation du pays. C'est une sorte de remerciement, mais nous devons aller loin et nous avons l'obligation de défendre la paix. Ce n'est pas seulement mon devoir en tant que président de la République, ni de mon gouvernement, mais c'est le devoir de toute la population. La politique du gouvernement Équato-Guiné est directement axée sur la sécurité alimentaire. La Guinée équatorielle veut aujourd'hui développer l'exportation des produits agricoles comme le café ou encore le cacao. Lors de son séjour, le président Teodoro Obiangé Mambazo a rencontré les élus locaux afin de mettre en place cette politique dans le district d'Agninzok. Dans l'actualité également, le siège de la radio-télévision centrafricaine attaquée dans la nuit de lundi à mardi à Bangui en Centrafrique. Au moins six assaillants armés et non identifiés ont pris un gendarme en otage avant de les libérer blessés. Aucun matériel n'a été volé et les causes de cette attaque restent pour l'instant inconnues. Au Sénégal, les enseignants brandissent la menace d'une grève. Un ultimatum en ce sens a été fixé au 31 juillet auquel cas les examens seront boycottés. Un nouveau bras de fer entre le grand cadre des syndicats des enseignants et le gouvernement se profile. Comme nous l'explique Déo Gracias-Podo. Nouveau bras de fer entre le grand cadre des syndicats des enseignants du Sénégal et le gouvernement. Au terme d'une assemblée générale tenue le 7 juillet 2015 à Dakar, les enseignants ont annoncé le boycott des principaux examens de fin d'année, notamment le baccalauréat et le brevet de fin d'études moyenne, le BFM. Ils menacent aussi de donner une note de 20 sur 20 à tous les candidats au CFE, le certificat de fin d'études élémentaires. Des mesures de pression qui seront exécutées au plus tard le 31 juillet 2015, la seule alternative selon eux pour contraindre les autorités en charge de l'éducation nationale à respecter les accords passés en février 2014. Sans délai, nous exigeons la restitution de toutes les sommes qui ont été prélevées injustement sur les salaires des enseignants parce qu'ils ont déjà compensé les recherches. Même si d'aventure on permettait aux élèves de composer, il est clair qu'au soir du 31 juillet à 18h, évidemment les enseignants vont arrêter toute activité liée à ces examens-là et repartir dans les classes parce que c'est conformant au décret de découpage du calendar scolaire. C'est à part de cette heure-là que les enseignants sont appelés légalement à aller en vacances. Malgré la nouvelle menace, les enseignants espèrent néanmoins que le gouvernement fera preuve de compréhension. Et si le chronogramme d'exécution des accords de février 2014 est respecté, tous les acteurs du monde éducatif en sortiront gagnants. Les revendicateurs reconnaissent tout de même que ce sont les élèves qui seront les premières victimes. Mais pour eux, le gouvernement assumera la responsabilité de l'éventuelle situation. Cela fait plusieurs mois que le système éducatif du Sénégal est secoué par de multiples mouvements de grève et beaucoup avaient espéré que les problèmes n'auraient pas de répercussions sur le déroulement des examens. Le CFE et le baccalauréat se sont déjà déroulés au mois de juin 2015. Le brevet de fin d'études moyenne, par contre, est prévu pour le 22 juillet 2015. Focus à présent sur la semaine de la mode masculine en Afrique du Sud. Cette seconde édition a démarré ce lundi 6 juillet au Cap Town Stadium. Un événement qui ambitionne de promouvoir les créateurs locaux. Les précisions d'Emmanuel Millimono. Deuxième édition de la semaine de la mode masculine en Afrique du Sud. Cette activité met en vedette les meilleurs et les plus innovants designers locaux de la mode masculine. Ici, les maîtres mots sont l'innovation et la production des styles africains capables d'inspirer les créateurs étrangers. Les derniers réglages sont en cours pour donner à l'événement un éclat particulier. Un par an, les mannequins foulent le podium pour le grand bonheur des amateurs de la mode africaine. Oui, j'ai aimé les textures et les couleurs, j'ai aimé aussi les vestes. Je les ai trouvées très bien assemblées, les textures et les couleurs sont subtiles et vives. Il y a une telle variété d'hommes africains et tout dépend de leur style. Donc lorsque je crée, j'ai un style à l'esprit. Peu importe si vous êtes européen ou africain, il y a un certain style que vous aimez. Si un africain aime porter des pantalons simples, bien adaptés, alors je suppose que oui, mes vêtements pourraient plaire aux africains. La mode masculine a du mal à se développer dans un environnement où le style féminin est celui qui est le plus vu au cours des fashion weeks locales. Cependant, elle connaît une croissance plus rapide dans ses ventes et les consommateurs ont de plus en plus de goût. Il y a toujours des défilés de mode féminine et certains créateurs de mode masculine en profitent. Ce qui n'est pas une façon de promouvoir les vêtements d'hommes, car le public s'est déplacé pour voir les vêtements de femmes, sans compter l'inexistence d'une plateforme de marketing. Alors nous fournissons une plateforme pour permettre aux créateurs de mode masculine de vendre leurs vêtements. Ainsi, le marché peut voir ce qui est fait là-bas. L'inauguration de la semaine de la mode a eu lieu au début de cette année. Les organisateurs envisagent de faire de cette vitrine un événement qui se tiendra deux fois dans l'année, en février et en juillet. Les dernières tendances de la mode ont vu des marques de mode internationale embrasser le style du continent, élargissant ainsi son attrait. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada